Bonjour les amis, c'est Mitra Pneuma de Alertego, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous pouvez le voir, ça va très très bien et pourquoi ? Car j'ai reçu une nouvelle statue, une statue de Link, Tears of the Kingdom. Alors, comme de coutume, je vous le dis tout de suite, c'est une non-officielle. Alors, c'est une non-officielle, mais il n'empêche que la boîte est quand même très 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 jolie. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez très bien qu'on collectionne énormément de statues en résine. Et il m'est arrivé de recevoir des boîtes officielles bien moins jolies que celle-là. Donc, c'est Link, Tears of the Kingdom, c'est par les studios WEC Studio. C'est une statue en résine qui est limitée à 299 exemplaires et son prix est de 499 dollars hors frais d'expédition. Donc ça, on a déjà parlé plusieurs fois des frais d'expédition et des délais d'expédition. Alors, les prix sont très abordables par rapport à la qualité de la statue. Par contre, ça prend énormément de temps entre les précommandes. Souvent, ce sont des précommandes qui partent très très vite. Donc, vous allez précommander votre produit. Il va falloir attendre que, par exemple, ils vont vous mettre quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Et voilà, il va falloir attendre que ça arrive à date d'expédition. Et ensuite, lorsque ce sera expédié, allez compter environ entre 1 et 2 mois pour le recevoir à la maison. Et à ce jour, malgré nos nombreuses commandes, nous n'avons jamais eu de doigts. Donc, ça, c'est vraiment à noter. L'emballage, je vous le répète, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, c'est du tip-top. Là, encore une fois, j'ai commandé de très nombreuses figurines officielles qui n'étaient pas aussi bien emballées. Il y a des renforts sur les coins pour que vraiment ce soit protégé. Voilà, pas mal de choses pour que la boîte arrive dans un bel état. Et surtout, en plus, elle est très 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 jolie, vraiment cette boîte. Même cette boîte à elle seule, on a envie de l'exposer. Donc, moi, je vais faire comme de coutume. Je vais ouvrir, je vais faire mon petit montage. Et puis, je vais vous montrer le résultat final et vous donner mon avis. Allez, je vous dis à tout de suite. Et nous voici donc de retour avec la statue. Donc, je vous mets sur pause. Donc, la statue montée de Link Tears of the Kingdom. Alors, elle est vraiment très très jolie. Je pense que vous pouvez le voir. Elle s'allume. Je vous ferai un petit effet dans le noir. Alors, vous pouvez l'éteindre. Il y a un aimant qui est fourni. Donc, les fils sont fournis. L'aimant est fourni pour allumer, éteindre les LED. Par contre, le montage, c'est avec des numéros de pièces. C'est-à-dire, ça concorde. Il faut mettre le 1 avec le 1, le 2 avec le 2. Je ne vais pas vous faire de dessin. Par contre, j'avoue qu'un dessin, un plan aurait été plus que bienvenu. Il y a énormément, énormément, énormément de petits détails. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Mais ne serait-ce que pour monter l'overboard, c'est vraiment très 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 difficile. Par exemple, la main où il y a la LED, je pense que ça nous a pris facilement 45 minutes. Et ce que moi, je vous conseille, ce n'est pas une obligation, mais je vous conseille, c'est de mettre un point de colle sur, vous voyez, ce plastique vert qui est relié à la main. Pour moi, c'est plus safe de mettre un petit point de colle. Donc, on lui a mis en main la Master Sword réparée. Il y a aussi une Master Sword, quand je vais tourner, abîmée, corrompue. Donc, il y a énormément de détails. Le beau cobblin avec sa massue. Je vous montre. Donc, on voit que là, c'est une explosion. Il y a énormément de petits détails. Je vais faire tourner dans l'autre sens. Pour que vous puissiez voir. Il y a aussi une petite plaque en métal, donc avec son numéro. En dessous, il y a tellement de détails que c'est presque difficile de les énumérer. Et tous ces détails font que ça a pris, le montage, il a pris, je pense, il a pris une bonne heure. Une bonne heure, une heure et demie pour monter l'ensemble. C'est vraiment beaucoup, mais comme vous voyez, le résultat final est vraiment top. Donc, allez, pour le plaisir, c'est une petite fois pour que vous puissiez admirer tous les détails. C'est, voilà, c'est du non officiel, mais c'est vraiment tellement joli. Hop. Et on repart encore dans l'autre sens. Donc, voilà, il faut s'imaginer, il y a vraiment cette impression de mouvement, donc, d'une explosion avec la ligne qui monte sur son hoverboard. L'ennemi, l'ennemi, donc, qui est vraiment très joli aussi. Tout est bien fait. C'est dû, tous les fans de Zelda, Tears of the Kingdom, ne peuvent qu'être ravis. Donc, je vais éteindre la lumière pour vous montrer un peu ce que ça donne. Ce que ça donne, après, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ça illumine toute la pièce. Mais, voilà, je vais retourner encore. Là, j'enlève les lumières pour que vous puissiez voir vraiment. Vous voyez que l'explosion, je trouve que c'est presque plus joli l'explosion dans le noir comme ça. Ça fait plus de sens, ce côté orange, que lorsque la lumière artificielle est allumée. Parce que là, on a vraiment le côté bien orange qui montre l'explosion, tout simplement. Quand on met de la lumière, la lumière artificielle, ce côté orange est peut-être un petit peu moins évident, mais de manière générale. Je ne vais pas vous mentir pour le prix. Allez, on va compter du, je dirais, du 550 euros avec la livraison. Pour une figurine en résine de cette qualité-là, qui fait à peu près, donc, le carton faisait dans les 12 kilos. On va dire qu'elle est laissée à 50 centimètres de hauteur. Après, bon, voilà, nuitée à 299 pièces. C'est vraiment, vraiment très joli. Est-ce que ça vous est pris totalement ? Totalement. Dans les 500 euros, qu'est-ce qu'on trouve à l'heure actuelle en officiel ? Bon, ben, on va avoir une figurine F4F, c'est sûr, mais jamais une figurine comme ça. Elle est vraiment très, très belle. Moi, le seul point négatif, c'est la réserve que je vais mettre, c'est vraiment pour le montage. Si vous n'êtes pas fan des montages comme moi, j'espère que vous avez soit un membre de la famille, votre mari, votre copain, votre frère ou votre soeur, que sais-je, qui va vous aider. Parce que, moi, très sincèrement, ça m'a pris une éternité. Je n'étais pas seule à le faire. Je vous conseille, je répète, de mettre des points de colle là où ça vous semble nécessaire. Mais le rendu final est vraiment très joli. Donc là, je vais remettre en pause. Je vais aller placer cette statue avec ses copines de la série Zelda. Et puis, je vais vous montrer un peu ce que ça donne l'ensemble. Allez, à tout de suite. Et me voici donc de retour avec, comme je vous l'avais dit, les figurines. Donc, toute la collection de résines de statues Zelda que j'ai achetées sur le site. Je vous mettrai le lien en description. Donc, je pense que là, les images parlent d'elles-mêmes. Donc, moi, j'ai vraiment une préférence pour Waze Studio. Celle du milieu, par exemple, c'est Waze Studio. Mais bon, voilà. Ça, c'est à l'appréciation de chacun. Je trouve vraiment les statues... Ça fait vraiment une très, très belle vitrine. Après, il faut avoir la place. Mais voilà, pour celle du milieu, celle qu'on vient de vous montrer, donc, je vous disais, vous avez autour de 500, 540 euros grand max avec la livraison. Donc, il n'y a pas de frais de douane. C'est vraiment une très, très belle figurine. Je pense que tous les fans de Tears of the Kingdom seraient ravis de l'avoir dans leur salon. Donc, moi, je vous la recommande. Je mettrai le lien en description. N'hésitez pas, on a également un code promo qui vous permettra d'économiser, je crois que c'est entre 30 et 50 dollars. On le mettra aussi en description. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si vous avez des questions, en commentaire, on y répondra avec plaisir. À très, très bientôt. Bye, bye, mes amis.